Bonjour à toutes et à tous, je suis Seb Joncou et voici Réalité Altérée, le nouvel épisode d'au-delà ciel et enfer, ma fiction sonore fantastique. Merci beaucoup pour votre fidélité, vous le savez maintenant, nous enregistrons notre histoire à distance sur le net. Les amis, pouvez-vous vous présenter et nous dire où vous êtes ? Bonjour, je suis Marie de Holm, je joue Gloire de la Rochelle et je suis à côté du cimetière du Père Lachaise. Bonjour, je joue Paul Keller, je suis Philippe Offord et je suis à Saint-Sulpice-les-Champs, pas loin du Bar-Tabat-du-Bourg qui vend des huîtres très tard le soir et cela m'arrange beaucoup. Bonjour, je suis Eric Fabre, votre narrateur et je suis à deux pas du Futuroscope. Hello, je suis Élise Cancès, aujourd'hui je suis la Diable et je suis à Paris, pas loin de la rue Mouffetard. Salut, je suis Didier Roy, pour cet épisode je suis le bon Samaritain et je suis en Bohème Central à vous de voir où je me trouve. Pour ma part, je suis à Paris, pas très loin de la Tour Eiffel. Si vous aimez notre podcast, merci d'en parler à vos amis et s'il vous plaît, écrivez une critique et donnez-nous plein d'étoiles. Cela ne vous prendra qu'un instant et vous nous aiderez beaucoup. Saison 2, épisode 5. Réalité altérée. Paul se penche vers Gloire. Elle est prostrée par terre. Et si Paul ne fait rien, elle sera bientôt morte de froid. Au loin, la carcasse de la base Albim Alpha se consume dans un nuage de fumée toxique. Partout, des cadavres de scientifiques constèlent le sol gelé. Des blessés gémissent en agonisant. Allez, lève-toi. Il faut qu'on s'habille. Je me gèle le cul. En effet, Lucifer a abandonné Gloire et Paul, nus comme des vers. Gloire tend sa main à Paul. Il l'aide à se lever, comme il aiderait une grand-mère. À quoi bon ? Laisse-moi crever là. De toute façon, je ne suis plus rien. Je suis si vide. Ce silence. Je ne sens plus la présence de Dieu. Je suis une coquille vide. Bienvenue du côté des mortels, très cher. Tu verras que l'instant présent a une grande valeur pour nous, les humains. Allez, secoue-toi. Il nous faut des fringues, et vite. Il fait un froid glacial. Les vents catabatiques soufflent sur eux une neige très fine, qui les pique, comme une nuée de guêpes. Le couple s'approche d'un groupe de corps pas trop amochés. Servons-nous. Il commence à déshabiller des scientifiques, dont les ténues sont presque intactes. Les corps sont déjà rigides. Il faut forcer pour les dévêtir. Déjà faiblissent les flammes s'échappant du robot géant. Les conditions polaires tueront les derniers survivants dans quelques minutes. La poussière de neige accumule sur eux. Paul prend gloire dans ses bras et l'entoure dans sa blouse blanche tâche de sang, qu'il a récupérée. Lentement, nous deux héros donsent une valse serrée et douce au rythme de la chaleur décroissant de leur corps unis. Plus rien n'existe qu'eux. Are you Japanese ? Que... quoi ? Docteur Duralis ? Euh... Oui, c'est lui. Et je suis le professeur parfait. Elle montre au sauveteur le badge accroché à sa blouse blanche. Suivez-moi dans le quadricoptère. Paul et Gloire se laissent guider dans l'aéronef. Êtes-vous blessé ? Superficiellement. Nous avons évacué au bon moment. Et savez-vous ce qui s'est passé ? Un assinant technique. Le cerveau central a explosé. Euh... le... le... le sujet de l'expérience est-il mort aussi ? Probablement, dans les décombres. Ok. La Légion la recherche. Il y aura un débriefing à Lagos. Voici des couvertures chaudes et des rations. Nous évacuerons dans un instant. Il n'y a pas beaucoup d'autres survivants. Je suis surprise qu'Omégamax essaye de sauver ses employés. Un bon moyen pour comprendre ce qui se passe. Le quadricoptère décolle et tourne sur lui-même. Depuis le hublot, Paul découvre l'étendue de la catastrophe. Le centipède robotique noir est maintenant une épave brisée de plusieurs centaines de mètres de long. Des débris et des cadavres constèdent la glace. Et un escadron de la Légion mécanisée quadrille le périmètre. Des souvenirs de la guerre percolent dans l'esprit troublé de Paul. La Légion, il était dans ses rangs il n'y a pas si longtemps. A l'époque, il pensait déjà être du côté des gentils. Les mécanes militaires superpuissants qui ont gagné la guerre ont visiblement repris du service. Paul passe son bras autour de gloire. La chaleur commence à augmenter dans l'habitacle. Un type leur apporte même du café. Attention ! Passage de portes vers le paradis dans 5, 4, 3, 2, 1. Passage. Par le hublot, le paysage merveilleux de la région de Lagos apparaît. Immenses parcs, architectures sublimes. Tout supplante les plus grandes merveilles du monde d'avant. La capitale d'Omega Max est bel et bien le sommet de la civilisation humaine. J'ai comme un mauvais pressentiment. Comme s'il y avait quelque chose de pourri au royaume de... Du Danemark, hein. Tu as raison. Nous sommes en plein Shakespeare. Mais là, il me semble que nous venons de sauver nos petits culs. N'en sois pas si sûr. Ils approchent à pleine vitesse de la tour de diamants qui est le siège social des propriétaires de l'au-delà. Omega Max, here we go. Nous voici Oberkai. Suivez-moi jusqu'à la clinique et à l'état de pain. Vous êtes certain de pouvoir marcher ? Ils débarquent de l'aéronef qui s'est posé sur une plateforme transparente au sommet du building de 1.001 mètres de haut. Le sauveteur les accompagne gentiment. Il sort sa tablette. Il me faut juste vos identifiants pour que je vous inscrive dans le système d'information. Nos identifiants ? Oui, juste vos identifiants. Ils ne sont pas sur le badge ? Bah non, ils sont personnels. Mais oui, bien sûr, nos identifiants. Elle fait mine de chercher dans ses poches. Elle lui colle un bon pain dans la gueule. Le sauveteur s'effondre. Pour faire bonne mesure, Paul lui asseme un coup de pied dans le ventre. Aïe ! Ma main ! Mais ça fait super mal ! Bienvenue chez les mortels, ma chérie. Il part en courant. Ongloire regarde sa mort de l'hori et lui emboîte le pas. Il faut que l'on se fasse oublier. Il nous faut des fringues civiles et des badges et vite, sinon ça va être le bordel. Il s'élance dans les couloirs de la direction d'Oméga Max. Mais quelque chose attire leur attention à travers la grande baie vitrée. Il s'arrête. Figé par l'effroi. Figé par l'effroi. Ébahi. Le paradis vacille. La parfaite harmonie que tous les actionnaires d'Oméga Max chérissent est altérée. Une silhouette immense approche à l'horizon. Un titan monstrueux. Lucifer ! Tel un kaiju, sorti d'un film catastrophe japonais, la diable marche sur la gosse, écrasant à chaque pas des centaines de milliardaires qui jusqu'à présent filaient le grand bonheur. Les palais s'effondrent, les parcs s'embrasent, le ciel s'assombrit. Le sol vibre au rythme de ses pas démesurés. La désolation s'empare du paradis. Des démons ! Il en arrive de partout ! À moi ! Tout est à moi ! J'ai gagné ! Je suis Dieu ! Les brasiers gigantesques s'élèvent de toutes parts. Les volcans vomissent leur lave infernale, qui incinèrent tout sur son passage. Oh putain ! Je crois qu'on a bien merdé ! Prosternez-vous ! Prosternez-vous ! Adorez-moi ! Tout est foutu ! Désolé ! Désolé pour tout ! Désolé mon cul ! Nous ne sommes pas encore morts ! Je ne vais pas laisser les deux La Rochelle se faire massacrer. Et tous les autres ! Reprends-toi, Paul ! Elle le gifle. Merci. Il nous faut un miracle. Il nous faut Dieu. Et nous savons où il est. À Paris. Il faut que nous allions sur Terre. Des myriades de démons attaquent la tour de diamants de Megamax. Partout, des hurlements, des pleurs, des flammes. C'est l'enfer. Le paradis est perdu. Autour d'eux, les cadres exécutifs fûlent au hasard, comme des poulets sans tête. C'est la débâcle. Un homme d'affaires noir, d'âge moyen, arrive sur eux en hurlant. Ses cheveux blancs sont en feu. Un démon est accroché dans son dos, plantant ses dents dans sa viande 100% bleue. Hé ! Mais je la connais, ce mec ! C'est... Fémi et Adébaillot ! Hé, Fémi, besoin d'un coup de main ? Une loi rattrape l'homme qui les dépasse et saute sur le démon. Paul l'aide à l'attraper. La créature est d'ailleurs presque en putréfaction. Et nos deux héros la démondrent lorsqu'ils s'en emparent pour sauver. Le grand patron est fondateur d'Omégamax. Le temps semble se figer en un instantané infernal. Lucifer, tel un titan, est à deux pas de la tour de diamants. Des millions de démons dévorent les habitants de Lagos. Seules les peintures de Jérôme Mouss-Bosch peuvent décrire un tel pandémonium. L'esprit est à soi-même sa propre demeure. Il peut faire en soi un ciel de l'enfer, un enfer du ciel. Retrouvez Paul et Gloire dans notre dernier épisode, Apocalypse. Et s'il vous plaît, faites tourner, partagez, likez, écrivez-nous des bonnes reviews. Allez, ciao ! Merci et à bientôt 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 ...